Je suis tellement triste que j'aimerais que je meure On a qu'à se faire la première campagne de l'effort d'aide d'autres Non par contre on peut faire l'amélioration de vous Ça a été battu Les gars je cherche mon petit gros Vous avez pas vu mon petit gros ? TIGROS ! TIGROS ! TIGROS ! TIGROS ! En effet, il y a deux sortes de jeux vidéo Ceux avec des cinématiques et les vieux Final Fantasy 7, Metal Gear Solid 2, Resident Evil, tous ces jeux ont en commun d'avoir Impressionné la presse et le public grâce à leurs vidéos d'introduction Certains studios comme Square ou Blizzard sont même réputés pour la qualité de leur cinématique Alors les cinématiques, maintenant on commence à connaître Y'en a une grosse au début, des petites au milieu et une grosse à la fin C'est un peu comme euh... J'ai rien de salace là mais euh... Les cinématiques ont littéralement envahi les jeux vidéo depuis une quinzaine d'années Et pourtant l'instant cinématique est par définition un instant de non-jeu qui laisse le joueur passif Ces scènes non-jouables nous font même quitter le lieu du jeu On pourrait donc au premier abord être étonné d'en trouver autant dans un média qui suppose l'immersion et l'investissement du joueur De surcroît en France nous sommes gâtés puisque nous avons des doubleurs d'exception C'est comme une sorte de tradition Alors quand de grands comédiens servent des dialoguistes d'exception Ça donne une des scènes les plus poignantes de toute l'histoire du jeu vidéoludique Certes les cinématiques servent à en mettre plein la vue Elles peuvent aussi servir à faire avancer l'intrigue, à enrichir le background du jeu ou à faire vivre le récit Mais n'oublions pas aussi qu'elles servent parfois de récompense pour le joueur Le joueur se trouve ainsi, bah t'es revenu toi Je t'ai cherché partout, j'ai appuyé sur X comme un ouf Tu n'as donc pas encore compris Les gars je cherche mon p'tit gros, vous avez pas vu mon p'tit gros ? C'est quoi ? C'est qui ? Mon p'tit gros, mon p'tit gros que j'aimais dans les 36 cas C'est pas une tasse, téléphone ? Non, un p'tit gros, un bonhomme, un gars La seule chose que je sais c'est qu'il y a un nul en bas qui joue un Shafty 3 mais je vois pas qu'il scelle Non je parle pas du nul, je sais où il est, non je veux le p'tit gros qui fait des sketchs avec moi On rigole bien, tout ça Oui c'est bon, vas-y, on a vraiment du tas Mais vous avez vu le p'tit gros ? Non, genre il y a des moments pour rire mais là franchement ça me saoule, on est en train de bosser ça me... Voilà C'est bon Je pourrais avoir un autographe s'il vous plaît ? Vous avez qu'à signer le p'tit gros Comment ça le p'tit gros ? Je vois des gens qui sont morts ? Non ça c'est un autre film, mais tu y es presque Le p'tit gros, c'est moi ? Ah enfin tu as compris, je suis tout ce que tu voudrais être Je suis plus costaud que toi Je joue comme tu voudrais jouer et je trouve toujours le bon sens de la péritèle du premier coup Dimanche comme chaque dimanche et aujourd'hui nous accueillons Louis-Emile de Réac Louis-Emile, bonjour Bonjour monsieur Francisquin D'accord Ceci dit, il faut quand même que je finisse le 3615 Donc si tu peux me laisser Enfin si je peux me laisser Bon alors le principe de la cinématique ça date pas d'FF7 On en trouvait déjà dans Pac-Man Et même si ça ressemble plus à du Benny Hill qu'à du Murnau Il y avait tout de même un petit effort de mise en scène De même que dans Donkey Kong Qui pousse le principe plus loin En allant même jusqu'à nous raconter une petite histoire Mais c'est véritablement avec l'arrivée du support CD Que la cinématique est devenue incontournable Peu importe le type de jeu Alors certains ont même essayé de faire de la qualité de leur full motion vidéo Un argument de vente Comme Wing Commander 3 qui propose de charmants petits films Avec des acteurs de talent Habilement incrustés dans de très jolis décors numériques De là à l'idée du film interactif Il n'y a qu'un pas Qu'allègrement nous allons faire ensemble Et nous voici devant Dragon's Lair Qui bien avant Shenmue Nous faisait faire des QTE par dessus la cinématique Ici il s'agit clairement d'une incursion caractérisée du cinéma dans les jeux vidéo Puisque le responsable de l'animation sur ce titre n'est autre que Don Bluth Un ancien de chez Disney Et il faut bien avouer qu'une fois la claque graphique passée Et la manette en main Ça ne fonctionne pas Il faudra attendre Metal Gear Solid Pour que les jeux vidéo s'approprient avec un peu plus d'intelligence et de finesse Les codes du cinéma Mais le genre film interactif n'est pas mort pour autant Puisque le studio Quantic Dream Avec des titres comme Heavy Rain ou Fahrenheit A entrepris de perpétuer la tradition Mais il se heurte aux mêmes limites que Dragon's Lair L'ancêtre Ce qui nous amène à cette question Où doit s'arrêter le cinéma Et où doit commencer le jeu vidéo D'ailleurs allons plus loin Pourquoi ne pas imaginer l'inverse Pourquoi ne pas mettre un peu de jeu vidéo dans le cinéma Mais je m'égare Jeux vidéo et cinéma n'ont jamais cessé de flirter Et de se tourner autour Comme deux adolescents qui se plaisent Alors que sur une plage de Normandie Et sous le soleil de juin Commence à leur monter au ventre le goût de la promiscuité Et l'on se regarde à demi Et l'on se touche du bout des doigts Et l'on se dit qu'on irait bien au cinéma Mais on n'a pas de chaussures et du sable plein les pieds Et le cinéma c'est loin Et on n'a que 5 euros Et 5 euros c'est peu Quant à nous On se retrouve la semaine prochaine Et si j'ai bien compris Je devrais être tout seul Au revoir mon ami Tu ne le sais sans doute pas Mais ici certains t'appelaient Le phoque En Youpig Phoque se dit Choukoukou Et les Aleut les vénèrent comme d'honorables cousins Ils glissent sur la banquise Alertes et féconds Et on peut faire de petits bracelets avec leurs dents Les phoques hein Pas les Aleut Les Aleut sont les habitants des îles Aleutiennes En Alaska D'ailleurs depuis le début je dis Aleut Mais en français on dit Aleut Je trouvais ça pas très joli Alors j'ai préféré dire Aleut Je sais pas du tout pour que je te raconte ça Au revoir mon ami Mon frère Mon Choukoukou Tu veux qu'on se tire l'oreille ?